Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Media Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Jean-Baptiste Marteau, c'est vrai qu'on vous retrouve en librairie en ce moment. Vous avez co-écrit avec Neila Latrousse le livre Le Tsunami, chronique secrète d'une année politique, pas comme les autres, c'est aux éditions Plon. Alors c'est vrai que le livre démarre en avril 2016 lorsque Nicolas Sarkozy tentait de revenir en politique. Puis après ça, c'est vrai qu'on a plusieurs événements dont l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron en passant évidemment par l'affaire Pénélope. On a des portraits, des révélations, des anecdotes, confidences. C'est vrai que dans l'histoire politique, pourquoi cette année est si particulière finalement ? Parce qu'elle a combiné absolument tout ce qui paraissait le plus improbable. Une gauche qui s'écroule, une droite qui se suicide elle-même avec un candidat empêtré dans une affaire qui dure trois mois. Un candidat que peu de personnes attendaient un an avant qui est élu président de la République. Une adversaire principale qui explose en plein vol dans la dernière ligne droite. Enfin on a tout vu dans cette campagne. C'est ce qu'on essaie de raconter, c'est qu'on était Neila Latrousse et moi-même, pour nos médias respectifs, à suivre cette campagne. On notait au quotidien tout ce qui pouvait se passer sur nos petits carnets, une note commune dans notre téléphone. Et puis on s'est aperçu assez vite, au bout de quelques mois, que tous les jours il se passait quelque chose. Enfin c'était des rebondissements quasiment quotidiens. Oui et puis il y a un nom qui revient souvent, c'est celui de Marine Le Pen, qui revient très souvent dans le livre, j'ai remarqué. Oui parce que c'est vrai qu'à la fin on a fini par la suivre, moi pour France 2, Neila Latrousse pour BFM, dans les dernières semaines de campagne. Donc on a passé beaucoup de temps auprès d'elle et de son équipe et on s'est rendu compte de beaucoup de choses. A la fois dans le côté coulisses, les coups de sang qu'elle pouvait avoir quand elle était invitée par exemple au 20h, elle a eu quelques colères et mérites dans les couloirs de France 2, on s'en souvient encore. Et puis quelques incompétences de son équipe assez nombreuses, de sa part également. Donc on essaie de raconter un petit peu tout ça, tout ce qu'en fait les gens n'ont pas forcément vu à la télévision. Et puis on essaie aussi d'expliquer, c'est important au grand public, comment quand on est journaliste politique, on arrive à suivre une campagne qui est aussi folle que celle-là. Parce qu'on se fait beaucoup d'idées sur le traitement journalistique, politique d'une telle campagne. On essaie de raconter nous au quotidien comment on fait, pour avoir les informations, pour suivre les candidats, parfois juste avoir l'agenda, savoir ce que fait la candidate ou le candidat dans la journée, ça vous paraît évident. Et bien par exemple avec Marine Le Pen, c'est un vrai casse-tête, c'est un mystère qu'il faut résoudre tous les jours. À la dernière minute, on ne sait parfois pas où aller. Ah non, le matin, vous ne savez pas ce qu'elle fait dans la journée, il y a des surprises nombreuses. Et c'est vrai que page 241, c'est en toute fin du livre, vous dites « La campagne est terminée, un record d'apnée, un an en suspension à retenir notre souffle, en courant par monts et par vaux, il y a un semblant de tristesse dans l'air ». Nostalgique à la fin de la campagne quand même, parce que ça a été une sacrée aventure. Épuisée, ça c'est sûr. Et puis voilà, c'est comme quand vous avez fait une grande compétition, vous êtes donnée pendant des semaines et des semaines à suivre quelque chose et puis ça y est, c'est terminé. Donc il y a à la fois un peu de soulagement, parce qu'on était quand même content de reprendre une vie normale, de pouvoir avoir des amis, des trucs hallucinants. Au bout d'un an. Oui, il y en a beaucoup qui nous ont oubliés pendant quelques temps, « Ah, te revoilà ! » Et à la fois du coup un peu triste, parce qu'on se dit « Ah, c'est fini ! » et puis aussi un peu de frustration, parce qu'on se dit quand même au final, tout ça pour ça, pour certaines choses. Il y a eu des moments comme ça, on passait par toutes les phases d'émotion. Et pourquoi le choix d'écrire un livre plutôt que de faire par exemple un reportage ou un… ? On a fait des reportages au quotidien, j'en ai fait plus d'une centaine sur toute la campagne. Donc on a raconté beaucoup de choses, mais après il y a énormément de choses qui ne se voient pas à l'image. C'est vrai que le média télé c'est formidable pour montrer des choses, de la campagne, c'est un média de référence pour ça. Il y a la presse écrite quand même qui permet déjà d'aller un peu plus en profondeur sur ce qui se passe au quotidien. Et puis il y a aussi que le recul était nécessaire. Parce que certaines choses, on les a vécues au jour le jour, on les a notées comme un fait quotidien. Et on s'est aperçus quelques semaines ou quelques mois après, en enquêtant, en repassant quelques coups de fil, en voyant les gens, et bien qu'elles avaient eu une incidence incroyable. On peut citer la journée du Trocadéro par exemple pour François Fillon. On se dit tiens bon il fait son meeting et au final quand on regarde ces 48 heures qui se sont passées heure par heure, c'est un multiple rebondissement et ça a des incidences lourdes puisque François Fillon aurait pu arrêter. Et bien non finalement il continue. On vous retrouve aussi dans l'émission politique, c'est une fois par mois. Vous avez remplacé Karim Rissouli qu'on a reçu il y a quelques semaines. Alors je l'ai entendu. C'est vrai qu'au départ on en parlera dans l'interview quiz avec qui vous avez démarré. Vous doutez que j'écoute votre émission. Pas du tout, je n'oserai pas. C'était pas trop difficile ce remplacement ? Ça a été une longue décision ou alors finalement ça s'est fait tout de suite ? Ça s'est fait un peu naturellement. C'est vrai que l'année se terminait, on était un peu en train de reprendre notre souffle. Je faisais pas mal de remplacements l'été dernier aux 13 heures. Et puis c'est Yannick Letranchant, le patron de la rédaction, le patron de l'information de France Télé qui m'a proposé de rejoindre cette équipe. C'est vrai qu'une équipe nouvelle puisque David Pujadas nous a quitté. Donc c'est Léa Salamé qui incarne cette émission. C'est vraiment une personne en plus que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Et ça a été Nathalie Saint-Cré qui nous a rejoint, avec qui je travaille au quotidien. Donc c'est une équipe, une nouvelle bande qui s'est formée. Pour essayer de continuer à faire de la politique de manière événementielle, une fois par mois en prime time. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui peuvent se le permettre. Même si cette année c'est évidemment plus compliqué que l'année dernière. Vous n'êtes plus en campagne, il y a moins d'enjeux. Mais il se passe toujours des choses et c'est bien que ça existe sur France 2. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.